... Bon, voilà une recette toute simple et bien provençale. Ce sont les petits rougers, rougers de roche que l'on choisit quand on peut avoir. Sinon, on prend des rougers de sable, des rougers comme ceci. Alors, donc, voilà ce qu'il vous faut. Huile d'olive, enfin comme il se doit. Des tomates, autant que possible fraîches. Des poivrons, alors jaunes. Rouge et vert. Comptez, si c'est en abusgueul, disons, comptez en rouger par personne. Sinon, pour une petite entrée, vous pouvez aller à deux ou trois. Un citron ou deux et quelques herbes tendres. Alors là, bon, j'ai mis de l'estragon, du cerfeuil, du persil, de la ciboulette et de l'anette. Mais on peut rajouter à ceci du basilic, une petite pointe d'ail pour le parfumer. Si vous aimez l'ail, quelques olives noires, petites olives noires de nid, c'est noyauté. Nous allons commencer par préparer les rougers. Prenez les rougers. Vous voyez, pour qu'un poisson soit, que l'on puisse le juger frais, il faut qu'il soit ferme. Il ne faut pas qu'il soit ramolli par le temps. Alors là, je fais simplement, je détache en suivant les ouïes et ensuite, il faut un couteau qui coupe suffisamment. Voilà pour un défilé. Pour le second, pareillement. Ça, j'enlève les arêtes qui sont là, attenantes. Vous voyez, comme ceci. Il reste aussi des petites arêtes qui sont piquées droites dans les filets. Il est préférable de les retirer. Si vous n'avez pas de pince comme celle-ci, vous pouvez prendre une pince à épiler. Je vais les saler tout légèrement parce que le filet n'est pas très épais. Les poivrer. Voilà. Et ensuite, je prends une plaque. Là, nous prenons une grande plaque, mais vous pouvez prendre une poêle, par exemple. Et vous allumez votre, le grill de votre four. Bon, je range les filets dessus. Huilez tout légèrement. Il y a un tout petit filet d'huile, d'huile d'olive, bien sûr, que j'étale au doigt. Et je mets de côté. Nous allons commencer à préparer la garniture. Puis je prends la tomate. Je retire le pédoncule. Et ensuite, je fais une croix au côté opposé. On va les passer à la vapeur ou dans une eau bouillante à ébullition pour deux minutes. Et ensuite, les retirer afin de les peler. Maintenant, je prends les trois poivrons. Rouge, vert et jaune. Vous pouvez les peler à l'aide d'un couteau économe. Je pèle une partie seulement, car je n'ai pas l'utilisation de tous. Voilà. Pour le vert, je fais de même. Et je vais faire pareil pour le jaune. Là, maintenant, nous avons passé les tomates à la vapeur ou à l'eau bouillante. Vous voulez passer à l'eau bouillante ? Vous voyez, la petite croix que j'ai faite dessus permet à la peau de se détacher. Et on l'en retire très facilement. Maintenant, je détaille la partie que j'ai pelée. Alors, des petits bâtonnets. Et ensuite, dans l'autre sens, je mets en D. Si vous ne pouvez pas aller aussi vite, ne vous coupez pas les doigts surtout. Voilà. Vous voyez, les couleurs sont déjà attrayantes. Pour la tomate, pareillement, on la coupe en quatre. On la coupe en quatre. Et on retire la partie... La partie chair. Voilà. Alors, donc, j'ai ici poivron rouge, poivron jaune et poivron vert. Maintenant, je vais rajouter à ceci les tomates. Vous voyez les belles couleurs. qui sont des couleurs de Provence. Alors, donc, je récupère les dés des trois poivrons et de la tomate. Je rajoute une pincée de sel fin. On peut commencer à cuire les rougers. Attends. Un peu d'huile. Enfin, un peu d'huile généreuse. En huile. Mais ce ne doit pas être trop liquide. Poivre. Et je vais laisser ceci un moment. Le temps de préparer mes rougers. Alors, il y a donc les trois légumes. Les quatre légumes, car il y a la tomate et les trois variétés de poivrons. De l'huile d'olive, du sel, du poivre et du jus de citron. Ensuite, je prends des herbes que je ne vais pas hacher, mais concasser assez grossièrement. Vous voyez ? J'évite de prendre les tiges. Pour la ciboulette, pareillement, on a à tort l'habitude de prendre la pointe de la ciboulette. Il vaut mieux prendre la partie la plus charnue, car c'est la plus parfumée. Celle qui vous donnera le meilleur résultat. Pour l'estragon, pareillement, les feuilles grossièrement concassées. Si vous ajoutez de la coriandre, du persil, vous pouvez aussi faire de la même façon. Là, donc, j'ai réuni toutes mes herbes. Je vais en mettre une partie dans ma composition de légumes. Vous voyez ? Alors, vous voyez, les rougers ont été passés au grill. Pendant deux minutes, ça suffit, à peine pour leur donner un peu de couleur et les flétrir, car c'est un poisson assez gras qui cuit très rapidement. Et là, tout bonnement, je dispose mon petit ragoût d'herbes et de légumes sur chacun des filets. Mettez toujours un bon tour de moulin, car le parfum du poivre n'est valable que lorsqu'il est cru. On prend le piquant en le cuisant, mais on prend le parfum en le mettant au dernier moment. Et puis là, tout bonnement, je vais mettre quelques herbes pour finir mon plat. On peut le servir avec quelques olives noires, de la tapénade. La tapénade est une purée d'olives noires. Voilà, c'est très bon. Sous-titrage Société Radio-Canada